Nous sommes lundi 26 septembre 2022. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. Évaluation à mi-parcours du projet de construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Un programme qui a pris corps quand après ces ports à l'impact socio-économique très important va accueillir des gros bateaux venant du monde et la République démocratique du Congo sera une force commerciale importante. Le bureau de coordination, de contrôle, de suivi de ces projets a échangé avec le responsable de la firme Deep World. Suivez ce reportage signé Dimersi Kansa. Pas de temps à perdre pour le bureau de coordination, de suivi, de contrôle, de projet de port en eau profonde de Banana. L'accélération dans les préparatifs du lancement des travaux de construction de ces ports dont les travaux se feront à quatre phases avec une première phase de 600 mètres de queue tirant d'eau de 18 mètres ainsi que parcs en conteneurs et marchandises générales de 30 hectares pour une durée de 18 mois a été examiné par la délégation du BICCO conduite par son coordonnateur exécutif Karambu Mandungouboula assisté par ses adjoints. Des travaux qui seront exécutés par la société Deep World. Cette structure était tour à tour au 21 septembre dernier au ministère de la Défense nationale, à la direction générale des douanes et assises, à l'état-major des forces armées, corps du génie militaire, au ministère des infrastructures et travaux publics mais aussi au ministère du portefeuille. Il est de l'obligation de la RDC ou du gouvernement congolais de remettre en état cette route selon certaines spécificités techniques et caractéristiques pour qu'elle puisse supporter le transport et le flux de Kinshasa à Banana et de Banana à Kinshasa lorsque le port sera érigé. On a échangé essentiellement ensemble de manière à ce qu'on puisse tous les deux travailler en parfaite harmonie, de manière à ce qu'on puisse respecter les délais qui sont imposés aussi bien par la Convention elle-même. Ce port d'île longueur de 1 600 mètres comportera 5 quai d'un tiradeau de 18 mètres de profondeur et permettra à la République démocratique du Congo d'avoir accès à nos mers et d'imparter désormais les commerces internationaux sur le côte ouest de l'Afrique. Pour rappel, c'est le 31 janvier dernier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Chilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des ports en eau profonde de Banana. Une route des déserts agricoles, des tentes de produits agricoles pourrissent dans des villages en République démocratique du Congo. L'une des causes serait la détérioration de voies de communication dans la province du Sud qui vaut. Par exemple, le gouvernement central, à travers son programme d'entretien des routes des déserts agricoles, a lancé les travaux de réhabilitation de quelques routes de la plaine de Ruzizi, Nyamuziba, Tokobo, travaux exécutés par l'Office de voirie et des déserts agricoles. La réhabilitation de ces routes va faciliter les transports de produits vers les zones de consommation. Reportage. Les travaux d'entretien des routes des voies et des déserts agricoles financés par le gouvernement central à travers les fonds nationaux d'entretien routier FONER dans les programmes d'entretien routier PER 2022, exécutés par l'Office des voies et des déserts agricoles, OVDA, évoluent normalement. Les axes concernés dans la plaine de la Ruzizi sont Runingou, Nyamuziba, Katobo, Louvungi, Ruzizi 8 km et Katogota, Loubarika, Louvungi 16 km et autres. Ces routes ont été réhabilitées par les partenaires du gouvernement congolais puis remises au ministère du développement rural à travers son service technique, l'OVDA, pour la maintenance. Les attributeurs recrutés par l'OVDA exécutent correctement les travaux d'entretien manuel par les désherbages, les décapages, le traitement des nids de poules, le curage des bus et d'allos, l'ouverture des saignées et des fossés. Les constats et de la mission mixte de contrôle entre l'OVDA, conduite par le directeur provincial ingénieur Augustin et le bureau technique de contrôle BTC, conduite par les ingénieurs Estache Kiza et Roger Kipanga de l'antenne provinciale Sud-Kivu, qui dit être satisfait de l'évolution des travaux. On a vu les travaux, c'était bien fait. C'est une base des contrats. Le directeur provincial de l'OVDA, l'ingénieur Augustin, remercie les fournières pour le financement, mais il souhaite voir la prise en charge des autres axes routiers. Si cette formation pouvait continuer sans arrêt, sans interruption, ça pouvait être une bonne. A l'exception du territoire de Chabunda où il n'y avait pas de route réhabilité par les partenaires, l'OVDA supervise 720 km de route dans 29 axes de 7 territoires du Sud-Kivu. Promouvoir le droit des enfants, cette campagne vise à mobiliser tous les parents pour l'envoi de leurs enfants, filles et garçons à l'école et surtout dans des centres de formation professionnelle pour leur apprentissage. Les coordonnateurs pour la RDC qu'accompagnent du secrétaire général de la Fédération internationale de la lutte contre la drogue a visité certains centres d'encadrement des filles. Récruté parmi le hors-la-loi, site pilote, les centres de l'Inguala où près de 100 filles ont été formées dans différents métiers. Je vous laisse suivre ces reportages. Accompagné du coordonnateur pour la République démocratique du Congo ainsi que du représentant pays, la secrétaire générale de la Fédération mondiale contre la drogue, en ce jour à Kinshasa a démarré sa tournée dans les sites de l'Inguala où deux centres d'encadrement forment plus d'une centaine de filles, jadis délinquantes et respectivement en coupe-couture et à la pâtisserie. La délégation a poursuivi sa visite à Barombou où ces jeunes gens, également récrittés parmi les kounounas entendés hors-la-loi, est transformés grâce à un suivi psychothérapeutique. Aujourd'hui, ils sont utiles pour des travaux d'assainissement. A Makala comme à Selimbao, la délégation a rencontré les attachés aux stations de traitement et de distribution d'eau leur vie. Des violences semblent lointaines. Point de chute de la tournée, la ferme de Kimoessa où s'exécutent des travaux d'agriculture avec un autre groupe de bénéficiaires du projet. En deux ans d'exécution, l'état de mise en œuvre du projet Genèse Sobre laisse de bonnes impressions. La dernière fois que nous avons vu le développement de la Borehole, depuis que nous étions ici deux ans, a été très grande. La première des choses, c'est que nous étions ici il y a deux ans. Deux ans après, revenir et voir ce qui se passe, en tout cas le développement qu'il y a, c'est extraordinaire. De la délinquance à la vie saine, c'est possible, comme l'attestent les résultats de ce projet, financé par la coopération suédoise à travers l'ambassade de la Suède en République démocratique du Congo. Il y a un commentaire signé, redépendant d'autres choses à présent, la désindustrialisation à RDC, la province du Congo central n'est pas en reste. Une situation qui perturbe aussi le côté entrepreneurial de jeunes, selon le PCA de l'université Congo. Ces derniers a exprimé sa préoccupation lors d'un colloque organisé sur la question. Suivez ce reportage. La RDC, comme la province du Congo central, est en voie de désindustrialisation. Pourtant, il y a une quarantaine d'années, ce beau pays d'Afrique centrale fut la première puissance industrielle en Afrique noire. Argument soutenu par Simon Bosokian Poutou, président du comité d'organisation du colloque sur le développement du Congo central, précisant qu'on y trouvait des industries de matériaux de construction, des industries alimentaires, des brasseries, des sucrières, des usines textiles. Au Congo central, il a cité la sacherie de Kisantou, l'usine textile de Gidinga, la brasserie Aboma, la sacherie et autres usines dont la plupart sont aux arrêts, ne pouvant pas résister à la concurrence des importations massives. Simon Bosokian Poutou pointe tout de même le facteur ayant contribué à cette désindustrialisation. Ce qu'on a concentré, c'est la perte de compétitivité de notre industrie. Et cette perte de compétitivité est liée à la fois à la perte de la qualité de produit. Nous avons l'insuffisance et la précarité des infrastructures. Selon lui, la RDC a beaucoup perdu de la situation héritée de la colonisation, d'où cette perte de compétitivité, même dans l'agroforesterie. Les usines de transformation des bois et des cacaos, pour ne citer que celles-là, sont aussi en disparition. La cimenterie, elle, a pu tenir jusqu'ici. En plus de la silou et la sinate, des autres cimenteries ont vu le jour. Un autre orateur, c'est le professeur Valma Samba, qui a évoqué l'article sur le retour de l'expérience de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et des PME à Kinshasa comme au Congo central. Cette étude, selon lui, outre la peur des tracasseries fiscales ou la crainte du poids de la famille élargie de l'entrepreneur, les jeunes entrepreneurs et leurs PME baignent dans une perversité culturelle, ce qui limite leurs avancées vers un certain élan de compétitivité. Quel état de lieu de l'électricité en République démocratique du Congo, notamment dans la province du Congo central ? Cette question a été abordée au cours du colloque sur les développements de cette province. Un autre bon moyen de stockage de l'électricité serait l'usage de l'hydrogène. L'essentiel dans ces reportages, signé Christine Lenzo. L'hydrogène vert est un réel levier pour l'émergence de la RDC. Selon le professeur Kasongonoumbi, il n'y a aucun autre pays en Afrique capable de produire de l'hydrogène en grande quantité, comme en RDC précisément au Congo central. Tenez, en Pioca par exemple, l'on peut obtenir 15 à 30 000 MW, 44 000 MW à Inga, et 15 000 MW de l'hydrogène peuvent être produits à Matadi. Il a par la même occasion insisté sur comment rendre navigable beaucoup de cours d'eau du Congo central partant de Pioca à Kinshasa ou au port de Matadi. Il a aussi donné des possibilités de remonter l'eau en noyant les caillasses à tous les niveaux de ces rivières. Autre à prendre la parole, c'est le chargé de mission du chef de l'État, Bruno Kapandji Kalala Kabwa, qui présentait la problématique de l'électrification au Congo central. Praticien du secteur, Bruno Kapandji Kalala a saisi cette opportunité pour bien éclairer l'assistance sur la réforme initiée par lui, ayant libéralisé ce secteur de l'électricité. Ce programme emporte tous les secteurs, c'est un secteur de l'énergie électrique pour qu'il utilise la classe, les énergies électriques, la loi, la communication pour sélectionner le projet dans l'État et dans l'espace, pour étudier ce projet, le budgétiser, exécuter ce projet en physique et en termes financiers. Dans les programmes d'action du gouverneur Guy Bandou, il existe une politique de l'énergie électrique pour la province, qui est la deuxième province la mieux électrifiée du pays, selon les statistiques. Pour Bruno Kapandji, le développement ne peut se faire sans une planification, un programme structuré avec des projets bancables. Selon lui, il faudrait aussi électrifier les milieux ruraux, autant qu'on électrifie les milieux urbains. Une formation de gestion des revenus à l'endroit de femmes existant une activité, un atelier de deux jours a été organisé par Corex pour promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise. Reportage. Cette quatrième édition du Forum international des femmes répond à un besoin fondamental sur l'accès au TIC, plus particulièrement les outillés sur tout ce qui touche au digital. En prélude de ces rendez-vous qui profilent à l'horizon, Jika Corporation, à travers son manager Gisèle Catal, a tenu devant la presse à présenter les grandes lignes de ces forums internationaux, qui reçoit l'appui de plusieurs partenaires, parmi lesquels les ministères du genre, enfants et familles, et celui des postes télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour cette édition, c'est le Gabon qui est le pays mis à l'honneur sur les thèmes « Les enjeux du digital en Afrique par les femmes pour un monde meilleur ». Cette quatrième édition aura le mérite d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'activité féminine, quel que soit son secteur d'action. L'un de nos objectifs est effectivement le renforcement des capacités des femmes et de managers, afin de rélever les différents défis qui sont de leur dans ce troisième millénaire. Les FIF, Forum international des femmes, qui met en honneur le Gabon, va s'éteignir au Pullman Hotel du 9 au 13 novembre prochain et rentre dans le cadre des missions dévolues à Jika Corporation en tant que cabinet de coaching, du développement personnel et professionnel, expert en formation continue et renforcement des capacités des femmes à travers des thèmes aussi variés et selon l'environnement. Le tout pour envisager des nouvelles perspectives. Et dans la province du Maniema, le gouverneur a déployé plusieurs activités, notamment la relance des travaux de construction des infrastructures routières et sur la vulgarisation du programme présidentiel des développements des 145 territoires. Le détail dans ses reportages. Une journée bien chargée pour le gouverneur intérimaire du Maniema, Tôl Mathe. Ce vendredi 23 septembre, Afanidis Mangala était sur le terrain pour inspecter les travaux de la voirie dans la ville de Kindou. Depuis l'avenue de l'université de Kindou, les boulevards colossaux, les sites derrière l'aéroport, en passant par le port de Kindou pour s'arrêter à l'entrée de la station Sonahitro, où les buses étaient effondrées sur la chaussée. Ce qui précipite la dégradation de cette route avec des eaux de pluie. Tous ces travaux de construction et de réhabilitation exécutés ici et là par l'OVD sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial du Maniema avec l'appui du Fonair. En plus de la voirie, un autre financement du gouvernement provincial sera disponibilisé pour un projet d'addiction d'eau potable, assuré avec l'expertise technique de la résidence. Et ce, en faveur des familles de policiers habitant les camps Mopaya, les bacs pour relier les deux rives de la ville de Kindou et faciliter la traversée du fleuve Congo à une place de choix sur cette liste de réalisation. Précision du numéro 1 du Maniema. Pour l'exécutif provincial Afani Idrissam, les actions menentes et la preuve de sa détermination à soutenir la vision du chef de l'État Félix Santantistré de Chilombo fondée sur le peuple d'abord. Et le structure sous titel du ministère de Petentic de la province du Olomami ont bénéficié de l'importance des matériels informatiques dans les cadres des réformes de télécommunications initiées par ces mêmes ministères, opérations rendues possibles par les directeurs des cabinets du ministre puis avant de s'entretenir avec la gouverneure de la province sur la question liée à la fibre optique pour une connexion internet de qualité dans la ville de Kamina. Suivez ce reportage. La question de la fibre optique était sur la table de discussion entre la gouverneure Isabelle Iumbakalinga du Olomami et le directeur du cabinet au ministère de Petentic, maître Séraphin Oumbaka-Pépé. Les deux personnalités ont analysé les possibilités de réduire la fracture numérique à Kamina adotant la population de cette partie du pays d'un Internet à haut de buis et à un coût abordable. Maître Séraphin Oumbaka-Pépé, qui séjourne depuis ce mercredi 21 septembre 2022 à Kamina, s'est fait accompagner par les commissaires provincials à la communication, M. Gerva Mwepu, et sa suite venue de Kinshasa. La gouverneure s'est dit satisfaite de voir se matérialiser petit à petit sa vision des pouvoirs numérisés l'administration de sa province. Avant cela, le directeur des cabinets au Petentic s'est rendu dans les structures sous tutelle de Petentic, à savoir la SCPT, le Renatelsat et la division provinciale de Petentic pour palper les réalités du fonctionnement et ses entreprises en province dans le but d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de ces trois structures. En nom du ministre Augustin Kibasa, il a encouragé les agents et cadres de ces services pour le travail des qualités qu'il rend à la communauté. Un bon père des familles, Serafait Oumbaka-Pépé, a remis une quantité importante des boîtes de peinture à la poste des Kamina pour rendre agréable les lieux de travail de ces agents. Des outils informatiques comme les ordinateurs, les onduleurs, les imprimantes, rémis dans chacune de ces services pour bien les équiper dans les cadres de réformes des télécommunications initiées par le ministre des Petentic. Le district de la Tiangou, deuxième étape de la poursuite de la campagne d'information sur les actions du chef de l'État, Félix Santon. Tu sais que dit Tchilombo, la présidente de l'ONG Moissy à Congo, s'est entretenue avec les mamans de ses coins de la capitale, Paulette Numba et Siandé et Maka. Mettre à la disposition de femmes des renseignements suffisants, clairs précis sur les réalisations du chef de l'État et contraindre la propagande des propos mensongers et des stabilisateurs fomentés par les forces nuisibles en phase de mutualisation contre Félix Antoine Tchis et Kedit Tchilombo sont là les deux objectifs, parmi tant d'autres, poursuivis par la croisade d'informations sur les réalisations du chef de l'État depuis qu'il est à la magistrature suprême jusqu'à ce jour. Deuxième étape, le district de la Tiangou où la présidente de l'ONG Moissy à Congo, Brigitte Kinkoufipidipio, a pris langue avec les mamans veuves de ce coin. Nous avons échangé avec les mamans, je l'ai démontré, en quelle année Fatih est arrivé, qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il continue à faire et qu'est-ce qu'il reste encore à faire. Le Congo, c'est notre richesse, on ne sait pas l'attribuer à n'importe qui, ils doivent comprendre que l'eau sur la bango, il faut ne pas battre la eau jalousement, qu'ils ne le cèdent pas à n'importe qui. Notre Congo, nous devons le garder jalousement et ne pas le confier à n'importe qui. Il faut que ça soit confié à un Congolais de père et de mère. Prochaine étape, le Congo central. L'ONG Moissy à Congo est déterminée à rendre visibles les actions du chef de l'État dans le coin et recoin du pays. En politique, avec cette messe d'action des grâces pour honorer la mémoire de combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social U2P est tombé à la suite de l'ère militantisme et engagement politique en 2018, messe organisée par le haut cadre de la Fédération des Mboujimaï. Un reportage signé Béatrice Chaco. C'est pour honorer sa mémoire qu'une messe a été organisée en la paroisse Saint-Jean. Nous sommes dans la commune de Dibinji à Mboujimaï, dans le Kassaï oriental. Gracia KMB, combattant de l'UDPS, a marqué des sons vivants dans le parti cher à Etienne Tissékédi, sa disponibilité à servir et encadrer les militants au sein de sa formation politique. Vaillant combattants, au même titre que plusieurs cadres et militants de l'UDPS qui sont tombés armés à la main, Gracia KMB continue à inspirer bon nombre de ses semblables. Juste après la messe, l'assistance en tête, le président de la Ligue des Jeunes, Junior Yaloumbe, a pris la direction du cimetière pour, une fois de plus, s'incliner devant la tombe de l'illustre disparu. Une médaille des héros a été déposée afin de reconnaître les loyaux services que le regretté Gracia KMB a rendu à son cher parti, l'UDPS. Tu as gagné ces commas entre la lumière et l'obscurité car la lumière a fini par triompher. Tu nous as aidés pendant la campagne de notre très chère Félix Antoine Tissékédi, tu l'as demandé en 2018. Tu as livré ton sang. Le sacrifice efficace pour l'accession de Fatih Béton à la magistrature s'y prenne. Je t'élève parmi nos héros. Tu es un numéro de la Ligue des Jeunes Fédération de Mboujima. Avant de prendre le congé de l'illustre disparu, plusieurs combattants ont vanté ses mérites. Une façon de perpétuer sa mémoire. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute en compagnie de nos programmes. Bon après-midi chez vous. Sous-titrage ST' 501